Bonjour à tous, c'est John Chodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, retestez-le, ou couillard rate free to play qui est passé ZTUR, regardez-moi ça, ce stickers, il est magnifique, et je m'attends encore à de la qualité et je sens que je ne vais pas être déçu. On répète très rapidement ce que propose le personnage en ZTUR, augmente l'attaque et la def pendant un tour, donc 30%, chance moins de stun, attaque et la def plus 59% en tout court, attaque et la def 50% quand je fais une super attaque, ça se multiplie. Alors par contre, il y a le truc là qui est un peu bizarre, je vous l'ai dit dans la vidéo, analyse, c'est qu'on a attaque et la def plus 20% jusqu'à 59%, donc 3 attaques pour être maxées, et chance de faire un crit plus 7% jusqu'à 21% pendant le même tour à chaque attaque réalisée. Mais on peut faire que 2 attaques, il n'a pas d'attaque additionnelle, à moins que les contres comptent comme des attaques, ce qu'on va vérifier, chance, enfin grande chance d'esquiver en tant que premier attaquant, mais ça s'active que quand on a attaqué, donc du coup j'aime pas trop, donc voilà c'est un peu chiant. Et en tant que deuxième ou troisième attaquant, et ça je préfère, on a réduction de dégâts de 59% sur les attaques normales, et on contre. Donc clairement ce perso je préfère le jouer en deuxième ou en troisième position, parce qu'en première je contre pas, et des skiffs je l'ai que quand j'attaque, donc bon c'est sympathique, mais j'aime pas trop. Donc du coup on va le jouer à côté de Gogeta LR, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça marche plutôt bien, c'est assez sympa. En team Kamehameha, je ramène Végéto, je ramène le Gohan qui est passé cette terre il n'y a pas longtemps, qui est exceptionnel, le Goku Gohan qui débuffe l'attaque, et qui a une partie support famille de Goku très appréciable. Et on est parti, super Battle Road, super, donc on va avoir des extrêmes en face évidemment, et les rotations sont... Ok on a relancé évidemment les gars, parce que c'était pas si terrible que ça, donc là on est bien, on a la bonne rotation, et ça me plaît bien. Donc on est parti, let's go, alors checkons les stats. Donc pour l'instant 60 KDF, enfin pour ça je vous dis première position, ouais super, mais tant qu'on n'a pas attaqué, laisse tomber quoi, on va se faire atomiser la gueule, donc pas très intéressant, mais une fois que je vais prendre mes stats, hop du coup je récupère, attendez parce qu'il y a deux choses, je récupère déjà, sur l'aspect on est à 59%, donc du coup fois 1.59, on passe à 96, et je récupère derrière encore 30% si je fais qu'une seule attaque, ça fait 125. Donc ça c'est pour la partie, ok qui va pas bouger. Maintenant il y a le délire de à chaque attaque réalisée j'ai attaqué des plus 20%, et c'est là où le truc c'est écrit pendant le même tour, mais il parle du critique, il parle de tout, parce que s'il parle de tout tu peux pas faire 3 spes, c'est pas possible. Donc du coup je comprends pas trop, donc alors je vais prendre les chiffres, si jamais je fais une attaque, déjà une attaque, avec une attaque je suis à 141k une fois que j'ai attaqué, maintenant on va faire avec deux attaques, on sera à 157k def, ou alors les contres ils comptent comme des attaques, c'est ça le délire en fait, attendez on va vite le savoir, j'ai envie de dire, on va vite le savoir les gars, on va regarder ça tout de suite, la seule solution là pour que ça marche, c'est que les contres comptent comme des attaques, et à ce moment là ok, bon ce qui est dommage c'est qu'offensivement parlant, pour la spé ça va pas jouer, le dernier boost de 20%, après pour les contres ça va jouer du coup, puisque je fais une spé voire deux, après je fais un contre, le prochain contre il aura tous ses stats, bon bref c'est un peu visant, on va regarder ça, on va attaquer qui, au freezer il va se faire contrer, on va peut-être finir freezer, on peut stun aussi, donc un petit stun on dit pas non si jamais, ou alors on le tue, c'est encore mieux, donc on va faire ça, et on va regarder parce que là je suis pas, c'est un peu bizarre ce truc, on va checker ça, allez c'est parti, let's go Gogeta LR, qui va se faire plaisir sur freezer, donc on va regarder ça, et on va voir ce que ça donne, et bon clairement le perso va être deuxième ou troisième position, parce que première c'est ultra risqué, vu que t'as pas l'esquive tout de suite, bon enfin voilà, c'est pas très intéressant, donc clairement perso deuxième, troisième position, allez on est parti avec Goku, donc pour la spé qui, 1,7 millions quand même, ok c'est pas trop mal 1,7 millions, 1 millions 7, attendez parce qu'elle est contre derrière, une première attaque, le contre qui est ultra stylé j'adore, je crois pas qu'il ait gagné de, en fait le problème c'est qu'on le voit pas en fait, j'aurais dû regarder la valeur du contre, pour voir si elle avait augmenté, j'ai pas fait gaffe, mais je crois pas, c'est euh, ouais, bon de toute façon, si c'est bien pendant le même tour, au prochain, à la prochaine appréhension, les stats seront augmentées, donc là en gros, si le boost de stats, il est pour le reste du combat, bah du coup je vais avoir des stats augmentées, elles sont pas augmentées, donc c'est bien pendant le même tour, mais dans ce cas là, je pense que le contre il compte, c'est pas possible autrement, le perso n'a pas d'attaque additionnelle, dans son passif, donc il peut pas faire 3 sp, il peut en faire que 2, donc à mon avis, le contre est pris en compte, enfin sinon c'est impossible, ça veut dire que tu peux pas, donc euh, ouais c'est obligatoire, le contre est pris en compte, forcément, sinon il y a un truc qui va pas là, ça n'aurait aucun sens, donc euh, je pense que ça doit fonctionner comme ça les amis, sinon c'est pas possible, sinon c'est qu'il y a, il y a un truc qui est pas, bah tu peux pas, tout simplement, si on va pas chercher 20 ans, tu peux pas, euh, si euh, si les contre ne comptent pas, dans les attaques réalisées, bah tu peux pas obtenir le boost total, en fait, c'est pas possible, ou alors c'est fait comme ça, mais c'est extrêmement con dans ce cas là, donc euh, bon, on va voir ça, euh, on va voir ça, euh, voilà, 1 500 000, la première spé, boum, allez un petit contre, allez le petit contre, super stylé, moi j'adore, ah si attendez, on était, bon je vérifierais tout à l'heure, mais je crois bien que le contre, la valeur du contre, n'était pas la même que tout à l'heure, donc on aurait pu le vérifier comme ça en vrai, si le stack fonctionnait, avec la valeur du contre, on va checker ça au prochain combat, alors, deuxième combat, donc là on a le support, mais euh, peu importe, de toute façon, on va checker la valeur du contre, euh, en tout cas, sachez que si, enfin, admettons, on fait 2 spé ou alors 1 spé, 2 contre, à la fin, on a 173 cadets, enfin une fois qu'on est maxé, et ça, c'est si je fais qu'une seule attaque spé, alors oui d'ailleurs, si je fais 1 spé et après que des contre, parce que si je fais 2 spé, j'ai 2 fois 30%, ça va être encore plus que ça, bon, ça va être encore plus élevé, mais euh, bon, en tout cas, si je fais qu'une spé et 2 contre, je suis à 113 cadets, donc c'est quand même vraiment pas mal, sachant que, je rappelle, au cas où, mais, on réduit les dégâts, des attaques normales de 59%, donc ce perso, en auto-attaque, il prend que dalle, c'est mort, entre la défense et la réduction, c'est 0, oui, la batterie, c'est 0, franchement là, tu prends aucun, par contre, en spé, bon, t'as quand même une bonne défense, mais attention, évidemment, ça sera pas pareil, bon, on va y aller, on a des attaques à contrer là, on a quoi, on a Kiabe x2 hit, ouais, ça va, c'est pas trop mal, en espérant que ce soit pas d'espé, mais, on verra ça, donc on est parti, on va taper hit, je pense, ah, quoi que non, bah non, si je le stun, bah non, si je le stun, il va pas m'attaquer, c'est ça qui est un peu bête, c'est que j'ai pas envie de stun, en fait, moi, je veux qu'il m'attaque, je veux contrer, on va regarder, il faut qu'il y ait deux contres, pour qu'on check la valeur du compte, si la valeur du compte, elle augmente, c'est bien le délire des attaques réalisées, bah les comptes comptent, bah de façon, c'est forcément ça, sinon il y a un truc qui va pas, si ça augmente pas, je comprends pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair, et je pense pas que c'est une erreur de trade, après tout ce temps, quand même, on s'est rendu compte, on va voir ça, on va voir ça, on va bien checker la valeur, et, on va voir, il y a une valeur qui est faussée, d'ailleurs, alors oui d'ailleurs, j'ai cru entendre que la valeur du contre, de Goku Yardrat, c'est x2 et pas x3, en fait, il faut prendre la valeur qu'il y a dans le rond, et faire x2, d'habitude c'est x3, mais là c'est x2, apparemment son contre est moins puissant, que la plupart d'autres personnes, ok 484, retenez 484, et là, ok c'est ça, c'est ça les, c'est bon, c'est validé, c'est validé, les contres sont compris, comme étant des attaques, voilà, et regardez, franchement, super, le petit contre, un million avec Goku Yardrat, donc ok, c'est bon, voilà, c'est validé, c'est bien ça, donc nickel, c'est logique avec le personnage, c'est totalement normal, c'est vrai que, à l'époque, j'avais monté le perso full crit, parce qu'il n'y a pas toutes ces histoires, d'attaques réalisées, etc., de crit dans le passif, mais du coup, maintenant, il vaut mieux faire, voire full attaque additionnelle, ça peut être cool, parce qu'on peut récupérer des stats supplémentaires sur l'aspect, sachant qu'ici, l'attaque est intéressante, pour les contres, la défense est intéressante tout court, on peut stun, donc vraiment, full attaque additionnelle, ou alors, un chouette critique, parce que bon, le critique monte de 7% à chaque attaque réalisée, mais c'est-à-dire que sur la première attaque, même la deuxième, on n'a pas tant de crit que ça, et vu qu'il compte, on a envie de faire des critiques, donc soit moite-moite, ouais, moite-moite, ou alors, un peu plus attaque sup, mais quand même un peu de critique, après, c'est un perso d'intelligence, ça qui est un peu chiant, on perd les points sur l'esquive, mais, ouais, en gros, à peu près ça, parce que là, moi, je l'avais mis full crit, mais bon, maintenant, vaut mieux aller chercher de l'attaque additionnelle, quand même, pour faire de l'attaque, voilà, pour avoir de l'attaque et de la def en plus, ça peut être vraiment très très bien, et en plus, plus on fait d'attaques spé, même avant de faire des contres, plus on aura de stats, pour les contres, donc, c'est encore plus intéressant, vraiment, donc là, ouais, j'irais presque full sup, avec peut-être un truc en critique, mais c'est tout, allez, la passion, c'est si beau, les gars, c'est si beau, ah tiens, on peut le mettre devant, on peut le mettre devant, et du coup, il ne va pas contrer, il va seulement esquiver potentiellement, c'est même pas sûr, on va tenter pour le coup, mais clairement, c'est pas intéressant, je veux dire, en plus, notre défense est très faible, tant qu'on n'a pas attaqué, donc vraiment, première position, c'est vraiment très risqué, c'est franchement, mais jouez-le, jouez-le deuxième ou troisième, deuxième ou troisième, c'est nickel, allez, Gogeta, c'est parti, si on avait l'esquive tout de suite, ok, ça peut se tenter, mais en plus, on ne contre pas après, donc vraiment, non, première position, non, vraiment non, au moins, on a une option, c'est cool, mais quel beau, dernier combat, les amis, on a le Gohan, endurance, support, alors là, inutile de vous préciser, que dans ces conditions, on dépasse ses 200 KDF, une fois qu'on a attaqué, donc, sachant que, là, admettons, je ne fais qu'une spé, je vais potentiellement en faire, deux, trois contres, donc, vraiment, les stats seront full, bien sûr, bon, après, à la fin, évidemment, pas tout de suite, mais bon, après, ça dépend des cas de figure, dans tous les cas, c'est vraiment pas mal, et puis, de toute façon, si c'est des auto-attaques, on ne prend que dalle, avec la réduction de dégâts, on ne prend rien, c'est clair et net, bon, du coup, on a le Dokkan Mode, alors, ce qui change, je l'aurais bien fait avec le Goku Yardrat, mais le problème, c'est que, je ne peux pas trop, parce que, je n'ai pas envie de le remettre en première position, non, 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 je n'ai pas envie, donc, on va éviter, on va peut-être défoncer Zamas, ça peut être un bon plan, et, le combat va peut-être se terminer là, parce que ça va faire très mal, ce tour, ça va piquer très très fort, on est parti, avec Gogeta, LR, évidemment, let's go, l'accélération, du Dokkan Mode, qui a failli me surprendre, mais ça ne sera pas le cas, et on est parti, décidément, les amis, les personnages free to play, depuis un certain temps, mais c'est incroyable, vraiment, c'est ouf, alors je ne sais pas si j'aurais sorti la vidéo de C18 avant celle-ci, ou après, pendant tous les cas, excellent perso, là on a encore un très bon personnage, vraiment, tu peux jouer 3ème position, 2ème position, qui va très bien faire le taf, qui ne prendra rien en auto-attaque, il faut se rendre compte de ça, il prend 0 en auto ce perso, et après, il n'y a que l'aspect, et on a de la défense quand même, ce n'est pas comme un Végéto qui n'a rien, comme Super Végéto Agi, bon, il faut quand même un petit peu de stats, mais voilà, là, il n'y a pas d'item, bon, ça va, ça se passe bien, le contre, qui met des bons dégâts, alors franchement, free to play, c'est vraiment, très très bon personnage, utilisable, que tu as envie de ramener, chance moins de stun, voilà, c'est vraiment très très bon, bon, le combat va se terminer ici, de toute façon, je vais vous laisser la fin, ça va se terminer, sur la première attaque, probablement, voilà, voilà, rosé, ok, c'est bien, voilà, on a pris 200k sur l'aspect de rosé, on n'a pas d'item, on est en SBR normal, ok, mais on est en, enfin, en SBR super, donc, classe opposée, tout ça, ça fait mal quand même, bon, très bon, très très bon, donc voilà les amis, pour le test de ce Goku Yardrat, au moins, on a validé le délire des attaques, des attaques réalisées, c'était pas forcément clair, mais voilà, le contre est considéré comme une attaque, donc, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique, ce qui fait que le perso monte encore plus en puissance, donc, très très bon perso, qui peut taper très très fort, l'aspect tape bien, 1,8 million, 1,9 million, 2 millions, en fonction des cas, et derrière, il y a les contres, donc après, rajoutez, tout ce que tu vas faire comme contre, la défense est bien, une fois qu'on a attaqué, si c'est des autos, de toute façon, on prend que dalle, en deuxième ou en troisième, le jeu pas en première, vraiment c'est pas intéressant, et puis voilà, un stun possible, très bon perso, en plus, même si les animations sont simples, elles sont stylées, tu vois, petite épée, Kamehameha, le contre, coup de coude, j'adore, voilà, génial, franchement, c'est génial, bon, sur ce les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !